C'est la quatrième édition de Mirepoix-Mêle-Couvert, faite de la gastronomie et des produits locaux. Et c'est important pour la communauté de communes de pérenniser cette manifestation. Pourquoi ? Pour nous, les producteurs locaux font partie intégrante de l'économie de notre territoire et le développement des circuits courts. Alors les circuits courts, d'une part, c'est essentiel pour le maintien d'une agriculture sur notre territoire. Et il y a peu d'autres possibilités de développement pour cette agriculture locale. On a un petit peu de recul par rapport à l'enjeu économique et on voit que cette manifestation, ainsi que d'autres, permettent aux producteurs de montrer leur production mais aussi d'avoir des relations commerciales plus approfondies et plus intéressantes avec les revendeurs, les grandes surfaces. Et on est très content de voir que dans nos supermarchés locaux, des produits locaux sont de plus en plus mis en avant, mis dans les gondoles de ces magasins. Pendant deux jours, du samedi 14h au dimanche soir, il y a toutes sortes d'animations. Bien sûr, il y a les stands des producteurs locaux. Il y a 40 stands de producteurs locaux en augmentation depuis l'année dernière. Il y a aussi une mini-ferme au centre de la place de Mirepois. Une mini-ferme qui a toujours beaucoup de succès auprès des familles et des enfants. Il y a également toutes sortes d'animations. Un grand concours de cuisine sur le thème de la Mirepois pour mettre à l'honneur le patrimoine gastronomique de notre ville. Il y a aussi un concours de belles tables à l'Office du tourisme. Les arts de la table font partie intégrante de la gastronomie. Et il y a le samedi après-midi, un canteur, Olivier de Robert, bien connu de tous, qui vient donc nous enchanter avec ses histoires sur le manger et le boire. Mirepois est une petite ville riche en patrimoine. Donc c'est un petit peu un écrin qui permet à toutes les manifestations de trouver un lieu, un espace que beaucoup nous envient, qu'on essaie de préserver. Et ça, c'est déjà un premier plus d'avoir cette place de Mirepois. Ensuite, on fait en sorte, comme d'autres aussi sûrement, de n'avoir que des producteurs, que des producteurs locaux. Cette année, il y en aura plus de 40 qui viendront porter devant le public leur production. Cette année, on va mettre l'accent sur le gaspillage alimentaire pour éviter trop de déchets. Et il y aura la présence d'un stand conjoint de la communauté de communes et du Smectom sur ce thème-là. On a toute une action aussi sur la sensibilisation des particuliers, notamment à travers la circulation d'une exposition qui donne aux gens différentes petites astuces qui leur permettent ensuite d'économiser des déchets, mais surtout de l'argent, puisqu'on sait que le gaspillage alimentaire sur l'Ariège, ça représente 70 kilos pour un foyer de 3 personnes. Et c'est environ 400 euros qui sont jetés à la poubelle chaque année pour ce foyer de 3 personnes. Alors, c'est un stand complètement interactif, puisque nous aurons un animateur qui sera déjà présent pour pouvoir discuter avec vous de tout ça, vous présenter les supports que l'on a. Et puis, vous aussi, vous pourrez tout à fait présenter vos astuces à vous, puisqu'on sait que tout le monde pense à des choses, à des petites recettes, à des façons de faire qui font qu'on peut, à la fin de l'année, avoir économisé de l'argent et des déchets. Beaucoup de partenaires avec la communauté de communes pour organiser cette fête de la gastronomie, cette année notamment l'association des commerçants de Mirepoix qui propose la fête des vins avec des vignerons récoltants. Le samedi après-midi à partir de 17h. Et il y a aussi l'opération Tous au resto pour la Mirepoix. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places.